Bonjour à toutes, ici Fabien Rennes, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 conseils lorsque le pervers narcissique cherche à salir votre réputation. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos concernant les pervers narcissiques et comment se libérer de leur emprise. Il faut savoir que le pervers narcissique va systématiquement chercher à salir votre réputation lorsque vous êtes en phase de séparation. Il est même prêt pour ça à les mentir auprès de vos proches, auprès de vos collègues. Il va chercher à les contacter et à leur raconter en fait tout simplement des mensonges pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il va leur dire que peut-être vous n'êtes pas clair sur vos attentions, que vous avez mal âgé avec lui, que vous lui parlez mal, que vous êtes en tout cas une mauvaise personne et tout simplement pour faire en sorte de manipuler l'opinion publique à votre sujet pour vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, pour salir votre réputation parce que pour lui il y a deux raisons principales. La première raison c'est vous empêcher et vous rendre la tâche de la séparation compliquée. La deuxième raison c'est tout simplement pour qu'il se positionne aux yeux de la société, aux yeux de vos proches comme une victime et que c'est donc de votre responsabilité que vous êtes la mauvaise personne dans l'histoire. Il va donc chercher finalement à utiliser les mêmes mécanismes qu'il utilise avec vous sauf avec tous vos amis pour se positionner en tant que victime et se déresponsabiliser de la situation. Il va donc forcément chercher à manipuler l'opinion publique et vous devez absolument vous prévenir de ça. Et bien évidemment lorsque ça va arriver et si vous êtes déjà dans cette situation, ça peut vous énerver au plus haut point parce que vous êtes aujourd'hui la victime dans cette relation et là il retourne complètement le truc pour faire en sorte que tout le monde croit que c'est lui la victime et que vous êtes la méchante dans l'histoire alors qu'en fait à la base c'est lui qui est le bourreau et c'est vous qui êtes la victime. Donc attention dans la façon dont vous allez vous énerver contre ça parce que finalement il sera même prêt, ça va être génial pour lui que vous soyez en colère et que vous l'insultiez et peut-être même publiquement parce qu'il va pouvoir utiliser cette colère contre vous pour venir justifier à tout le monde en disant regardez, j'ai raison dans ce que je dis, je vous avais dit qu'elle se comporte mal avec moi, elle est complètement folle, elle a perdu la tête, regardez sa réaction. Et là finalement votre colère va être utilisée contre vous alors qu'à la base elle est complètement justifiée, que vous êtes complètement dans la raison et que vous avez raison de réagir comme ça. Donc je vais partager quatre conseils avec vous pour vous prémunir au maximum de ça. Le premier conseil c'est de briser la loi du silence. Vous devez absolument avertir et alerter vos proches de ce que vous viviez, de ce que vous avez vécu et de ce qui va se passer pendant cette phase de séparation. Vous devez donc être prête déjà et comprendre que ça va arriver, qu'il va chercher à salaire votre réputation et vous devez briser la loi du silence. C'est un petit peu comme pendant des années, des mois, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec votre père d'un narcissique, mais en tout cas pendant toute la période où vous étiez en relation avec, il y avait une sorte d'omerta, de loi du silence où à l'extérieur il avait ce regard et il avait cette attitude qui faisait que tout le monde était un petit peu sous son charme et à l'intérieur de la relation c'était un enfer à vivre et vous ne pouviez pas en parler parce que des fois peut-être que vous avez essayé d'en parler et les gens ne vous ont pas compris ou ne vous ont pas cru tout simplement parce que c'était incohérent avec ce qu'il voyait du pervers narcissique. Et c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de son rôle, il joue un rôle en société pour briller en société et dans la relation dans l'intimité, il va être vraiment une ordure. Donc attention, vous devez absolument briser la loi du silence mais avec des faits. Ne dites pas que c'est un pervers narcissique, ne dites pas que c'est un manipulateur parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ces termes-là, ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Vous devez donc leur dire par des faits concrets des actions qu'il fait au quotidien qui vous amènent dans des situations de souffrance et leur raconter des faits précis. En racontant ces faits précis, vous allez tout simplement laisser à l'autre se faire une opinion par lui-même de qu'est-ce que le vrai visage de cet homme avec qui vous avez partagé votre vie et ce sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant que de dire tout simplement de manière conceptuelle c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Laissez la personne faire ce choix et cette conclusion par elle-même en lui donnant des faits précis de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu avec lui et de ce que certainement potentiellement il va se produire pour que la personne comprenne qu'effectivement il y a quelque chose qui cloche et qui ne va pas. Le deuxième conseil, c'est accepter que certaines personnes ne vous croient pas. Certaines personnes ne vont pas vous croire parce qu'elles vont être tout simplement sous la manipulation du pervers narcissique. Donc il va falloir être compréhensive, il va falloir être bienveillante avec ces personnes dans le sens où dire ok, ces personnes-là, ces amis, ces proches sont manipulés par mon pervers narcissique, par mon ex-pervers narcissique et donc je ne peux d'une certaine manière pas vraiment leur en vouloir parce que moi-même j'ai été manipulé. Elles sont juste sous cette emprise-là aussi, elles sont dans cette relation de manipulation et donc je vais respecter ça et je vais faire au maximum en sorte de ne pas m'énerver contre ça et d'accepter le fait que voilà, elles ont préféré se ranger de son côté, c'est leur choix, elles sont sous la manipulation mais moi aujourd'hui j'ai un regard extérieur et je comprends qu'aujourd'hui si elles avaient tous les éléments, bien évidemment qu'elles seraient de mon côté. Aujourd'hui elles n'ont pas tous les éléments, elles sont sous cette emprise-là et je vais respecter ça au maximum pour éviter de me mettre en colère tout simplement pour encore une fois me démarquer et éviter que la colère que je vais avoir à l'encontre de cette personne en lui disant mais pourquoi tu n'es pas de mon côté, tu devrais m'écouter, tu devrais être avec moi et bien ce soit retourné contre moi et qu'il donne finalement raison au pervers narcissique. Le troisième conseil c'est de le menacer directement de révéler un de ses vices au grand jour. Vous avez certainement remarqué, ou j'espère pour vous en tout cas que votre pervers narcissique a un vice. Ça peut être une surconsommation de produits stupéfiants, d'alcool, de marijuana. Ça peut être dans le type de relation sexuelle que vous avez avec lui, surdominant. Ça peut être quelque chose, en tout cas un comportement qu'il a dans l'excès et qui est à chaque fois utilisé dans votre intimité et qui est extrêmement dérangeant et qui ne veut pas que ça se sache. Il faut savoir que le pervers narcissique a toujours, toujours, toujours cette envie de briller en société et de se rendre parfait aux yeux du monde. Donc le menacer directement, frontalement, de révéler un vice qu'il utilise dans son intimité est quelque chose d'extrêmement dérangeant pour lui, d'extrêmement menaçant parce que ça vient entacher l'image qu'il veut donner aux autres et c'est une grande menace pour lui. Il ne faut absolument pas que ça arrive. Donc, c'est pour ça, en règle générale d'ailleurs, que la destruction qu'il opère sur vous est une destruction psychologique, très peu physique. Ça peut arriver qu'il bascule dans la violence physique, mais il ne va jamais, ou en tout cas très rarement, faire en sorte que les marques, s'il devait aller jusqu'au cou, soient des marques qui soient visibles par l'entourage parce qu'il veut conserver son image brillante, bienveillante de personne extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à le menacer directement de révéler au grand jour un vice qu'il utilise et il va vous faire du chantage. Il va dire, oui, mais si toi tu révèles ça, moi je vais dire ça de toi, je vais dire ça de toi. Pas de souci, il n'y a aucun problème, il peut dire ce qu'il veut, mais vous, vous allez jusqu'au bout de votre démarche et vous restez droite et ferme dans votre intention. Le quatrième conseil que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de porter tout simplement plainte pour harcèlement. Allez porter plainte à la police, à la gendarmerie, mais porter plainte pour avertir. Avertir que là, il y a harcèlement de l'autre et que l'autre est en train de vouloir empiéter sur votre vie, de vouloir complètement ternir votre vie et faire des actions à l'encontre de vous. Mais vous devez y aller avec des preuves. Donc, gardez les SMS, gardez les messages au co, parce que si vous êtes en phase de séparation, il va forcément chercher à venir vous harceler, à vous appeler constamment, à vous envoyer des SMS, à venir toquer à votre porte tous les jours. Donc, vous devez porter plainte pour harcèlement et venir avec un maximum de preuves. Donc, prévoyez cette plainte. Donnez-vous un laps de temps, peut-être une semaine, dix jours, quinze jours. Vous allez volontairement récolter toutes les preuves, toutes les preuves, toutes les preuves, pour que lorsque vous arriviez à la police et à la gendarmerie, vous puissiez porter plainte pour harcèlement. Ça ne sert à rien de leur dire que vous les portez plainte parce que c'est un pervers narcissique ou un manipulateur. Ils ne comprendront pas forcément ça. Aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment connu. Ça commence à l'être, mais ce ne sera pas suffisamment percutant pour qu'ils acceptent votre plainte, même s'ils sont obligés de la prendre. Mais venez avec des faits SMS, messages aux répondeurs. Si vous avez aussi eu des menaces, n'hésitez pas à dire quel type de menace, quitte même à pousser la chose plus loin, à aller un peu plus loin dans la menace, dire des choses qu'il n'a pas forcément dites, mais qu'il sous-entendait, mais dites qu'il l'a dit clairement. Bref, donnez-vous toutes les armes possibles pour aller jusqu'au bout de cette plainte et trouver des preuves concrètes, si possible même avoir des témoignages de proches qui viennent soutenir cette plainte. Voilà en tout cas pour les quatre conseils que je vous propose si le pervers narcissique cherche à ternir votre réputation. Je fais un petit récapitulatif. Premier conseil, brisez la loi du silence. Deuxième conseil, acceptez que certaines personnes ne vous croient pas et se rangent du côté du pervers narcissique. Troisième conseil, menacez de révéler au grand jour un de ses vices. Ça, ça va être clairement insupportable et ça va être une vraie arme pour vous pour qu'il arrête ce harcèlement et qu'il vous fout la paix. Quatrième conseil, portez plainte pour harcèlement. Voilà en tout cas, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise avec un pervers narcissique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on va faire ensemble le point sur votre situation, sur ce que vous vivez, sur cette souffrance que vous avez et le moyen le plus rapide, la stratégie la plus rapide pour vous extraire de cette situation, pour vous libérer de cette emprise toxique avec le pervers narcissique. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre rendez-vous, ce sera extrêmement simple, vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé vers mon agenda et vous prenez rendez-vous et on s'appelle directement. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et à la commenter pour rentrer dans une communauté de femmes qui se libèrent de relations toxiques avec des pervers narcissiques. En tout cas, rappelez-vous, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous vivez, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.